Gâché tout mon projet là comme ça donc là en fait je dois absolument tout recommencer c'est pas grave Dieu est bon Aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche c'est Pédoka dit chercher l'argent Bon il y a des gens qui utilisent le dimanche pour se reposer moi j'utilise plutôt le dimanche pour bosser à fond et lundi je me repose Quand tout le monde va travailler c'est là que moi je me repose Du coup aujourd'hui je dois déjà monter mes deux vidéos YouTube Je dois aussi négocier un contrat que je dois faire avec une marque que je vous parlerai si le contrat était positif Et il faut que je travaille sur mon deuxième projet que je suis en train de développer Et surtout réfléchir à comment gagner plus d'argent pour le finir très rapidement Sinon on va pas s'en sortir En fait j'ai les projets mais je n'ai pas le financement Un jour nous aussi on va dormir et puis l'argent va rentrer Parce que chercher l'argent c'est pas facile Aujourd'hui on va faire du fakoï qui est ma sauce préférée Je vous cache pas que ça fait longtemps que je l'ai pas faite Et que j'ai un peu oublié les étapes Mais de toute façon il y a YouTube et j'ai déjà commencé à regarder les vidéos Donc ça commence à venir petit à petit Du coup j'ai acheté tous les ingrédients Et on va faire ça ensemble Et on va faire ça 있어서 C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti En fait, il y a plein de trucs là-bas Donc vraiment, en termes d'activité J'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il y a là-bas Et partager avec vous C'est parti Lors de ce festival, on découvre des cases joliment décorées par les femmes En fait, pendant ce festival, les femmes peinent leur maison Afin de gagner un concours qui est organisé une fois par an Pour la case la mieux décorée Un jury passe pour visiter chaque maison Et octroie un prix à la gagnante Alors là, du coup, nous sommes à Sibi On est en train de visiter les cases des femmes Qui ont décoré par rapport au concours Et avant même de connaître le résultat Nous-mêmes, on va donner notre avis De qui a gagné En tout cas, on a des très très belles cases Super bien décorées Super jolies Et là, on est en train de passer dans chaque rue Pour découvrir toutes les maisons Coucou C'est pas une photo, c'est une vidéo Un, deux, trois Là, on a aussi une autre case Elle est super super jolie Créer du contenu, c'est pas facile Ouais Enfin, là, on va pouvoir investir dans son projet Et ça fait tellement longtemps que j'ai envie De mettre ce projet sur place Mais, je sais pas Je sentais la chose, mais je ne le sentais pas trop Et du coup, je devais surtout négocier Encore et encore et encore et encore une chose Et là, c'est bon Tout est négocié Tout est parfait Tout est ok Du coup, là, let's go Pour aller mettre tout ça en place Et acheter tout ce dont je veux Bon, je sais, je ne me sens pas comme ça C'est un peu bizarre, vous ne comprenez pas Mais, vous allez bientôt Go Oh, elle, franchement Je suis trop contente Ça fait une semaine J'ai des migraines à cause de ça Parce que je me dis Qu'elle est-ce que tu es sûre C'est bien, c'est pas bien Est-ce que, tu vois, tu vois Jusqu'à, j'ai des boutons de fièvre Ça, j'ai été complètement bizarre Mais là, c'est bon Je suis décidée En tout cas, j'ai prié C'est dans les mains de Dieu On y va Tu sais, je vous raconte ce qui s'est passé Les gens sont En fait En fait En fait, il y a quelque chose Qui me disait Camille, il y a quelque chose Qui va se passer Parce que Ce n'est pas normal Que tu aies autant de migraines Et que tu prennes autant de temps À investir en quelque chose D'habitude, quand je fais quelque chose Genre C'est déjà Enfin C'est nickel Ça passe Il n'y a pas de difficulté Mais là, c'était trop compliqué Eh les gens Je vous explique très rapidement Ce qui s'est passé Parce qu'on m'attend C'est pas Moi, je vais toute contente Et tout Eh vas-y, let's go Et tout On a discuté sur le prix Le prix de base Était trop élevé pour moi Du coup J'ai renégocié le truc La personne m'a dit Il n'y a pas de soucis On va te faire la chose À ce prix Moi, je suis là et tout Je travaille un peu à gauche Je suis un peu à droite Pour rassembler la somme Je rassemble la somme Je vais aujourd'hui Vers la personne Pour aller payer le truc La personne me fait la facture Et elle ne prend pas en compte La négociation qu'on a faite C'est-à-dire qu'elle m'a pris Elle m'a mise Le prix de base Et du coup Je regarde la facture Je dis Mais On n'était pas tombé sur ça Elle me dit Si, si, si On était tombé sur ça Je dis Non On n'était pas tombé sur ça Au téléphone On avait parlé Vous m'avez dit Elle m'a dit Non Elle n'a jamais dit ça Ah ouais Ce qui me tue C'est que Elle m'a dit Non mais T'inquiète pas Et tout On va te faire le prix Plusieurs fois Je suis partie Regarder le truc Au moins 4-5 fois Et tout Et on était sur ce prix là Et là Maintenant je viens Tu me dis Que toi Tu ne m'as jamais dit ça En fait Les gens sont malhonnêtes Mais d'un point C'est incroyable Je lui dis Mais on n'était pas tombé sur ça Je me dis Oui mais bon Après toi Quand on te voit une femme Comme ça Tu peux Et tout Genre Rajouter telle somme d'argent Ça ne va rien te faire J'ai dit Ok d'accord Merci A bientôt En fait Ça me saoule Parce que là En fait Je devais payer ça Et quand je payais ça J'achetais tout ce dont j'avais besoin Tout le matériel Tout 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 Pour pouvoir mettre en place Le truc le plus rapidement possible Et là en fait Elle a réduit mon truc à zéro Vous savez quoi Moi je vais aller me changer les idées Je vais aller chez maman Aller un peu Jouer un peu là-bas Me reposer là-bas Parce que là Je suis trop énervée Là en fait La personne ne se rend même pas compte Que en quelques minutes Elle a gâché tout mon projet Là comme ça Donc là en fait Je dois absolument tout recommencer C'est pas grave Dieu est bon Moi je suis là Je vais rentrer chez moi En mode tranquille Et tout Qu'est-ce qui m'arrive Je renverse un bœuf Un bœuf Mais vraiment En fait Aujourd'hui C'est pas ma journée Le bœuf Je sais pas Il est sorti de nulle part J'étais sur une grue Toute noire J'ai rien vu du tout Le bœuf Il déferme à 200-300 kilos J'ai rien vu du tout Du coup là On est chez le mécano Pour réparer la voiture Et vous pouvez voir Que le choc Il est juste incroyable Et quand je vous dis Que le bœuf Il était énorme Je crois qu'il pèse au moins 200-300 kilos Et il y a énormément De réparations à faire Putain Je suis trop dégoûtée J'avais tellement De courses à faire Avec la voiture Maintenant que j'ai retrouvé Mes esprits Je vais vous raconter Comment ce truc C'est Eh en fait Non mais vraiment Cette semaine Il y a des jours Comme ça Il y a des semaines Où franchement Tout va bien dans ta vie T'es un peu En mode success story Tout ça Et il y a des jours Où c'est le bordel Eh les gens J'ai quitté de chez maman Je sais même pas Genre 22h 23h Pour rentrer chez moi Et en fait Pour rentrer chez moi En fait Il y a une longue route Où il n'y a pas de lumière Vous ne me demandez pas Pourquoi il n'y a pas de lumière Ici il y a de l'eau Ici il y a beaucoup d'arbres Il y a la forêt Et au milieu il y a la route Et donc moi je suis là Je roulais tout Et j'étais au téléphone Mais j'étais concentrée Genre Je roulais en plus Je roulais à genre 35-40 km Je roulais même pas vite Je roulais vraiment normal Donc moi je suis là Je roulais tout Je suis au téléphone Je roule Je roule Et là genre Je vois quoi Là je vois quoi Je vois des cornes Et des sabots Mais en fait Pas en face de moi Mais vraiment En fait Le bœuf Il était en train De traverser la route Je ne sais pas Il allait où Puisque là-bas Il y a de l'eau Je ne sais pas Il allait où Il était en train De traverser la route Et moi je suis arrivée Vers lui Mais en fait Quand je l'ai vu J'étais trop proche de lui Le seul truc que j'ai vu Je n'ai même pas vu son corps J'ai vu ses cornes La lumière s'est reflétée Sur ses cornes Et ses sabots Et quand j'ai vu ça J'ai dit Mais c'est quoi ça ? Et là je commence à freiner Diara, diara, diara J'étais déjà J'étais déjà sur le truc Et là Boum Je vois une grosse masse Sauter en l'air Et je dis Je téléphone avec mon ami Je dis Brice J'ai renversé un bœuf Brice Il me dit Mais Kani Comment tu peux renverser un bœuf ? Je dis Mais Brice J'ai renversé un bœuf Je dis Mais Kani T'es sur une ligne droite Comment tu peux renverser un bœuf ? Et en fait Le bœuf Il était tout noir Les gens croient Je me dis J'ai rien vu J'ai rien vu du tout Et en fait Et en plus moi Je voulais sortir Pour voir s'il allait bien Je dis Mais imagine Tu sors le bœuf Il te charge Donc je suis restée dans la voiture Je l'ai regardé Il s'est levé Il m'a regardé Et après il est parti Le bœuf Il était tout noir J'ai dit Eh ! Brice me dit Le bœuf il est mort Je dis Non il est en train de partir Et le bœuf il part Comme si rien n'était Il était énorme Eh franchement Non J'ai appelé J'ai appelé ma mère Elle répond pas J'ai appelé le cheveur Je dis Eh Kassim J'ai renversé Non j'ai pas des gens J'ai dit Je suis rentrée dans un bœuf Ils se sont foutus de moi Ils se sont dit Mais toi tu vas bien Je dis ouais Mais la voiture elle va pas bien Genre catastrophique et tout Ils sont venus me chercher C'était pas du tout loin Et du coup Je suis retournée dormir chez maman Parce que j'étais trop paniquée Et surtout quand j'ai vu L'état de la voiture Je me suis dit Oh non Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Mais qu'est-ce qui se passe Dans ma vie en ce moment C'est trop le bordel Et en fait Quand je suis arrivée À la maison Maman elle a dit Ça Dieu merci C'était un bœuf En vrai Il aurait pu t'arriver Beaucoup Il aurait pu t'arriver Quelque chose De beaucoup plus grave Ça va C'est juste la voiture Qui est gâtée En plus tu dis Le bœuf il est vivant Donc voilà Tranquille Et moi j'étais Oui mais la voiture Elle est gâtée Et tout Mais ma semaine Elle a dit Eh c'est pas grave Franchement je m'assois Je regarde ma semaine Je me dis Mais vraiment Semaine catastrophique Mais comme on dit Tout ce que Dieu fait Est bon Je me dis Vraiment Moi je suis vrai Moi non Maintenant je suis trop Dans le positif La négativité Franchement non C'est plus possible Je me dis Heureusement Enfin heureusement Genre j'ai percuté le bœuf Il m'est rien arrivé Lui même Bon je pense qu'il a été baissé Mais ça va J'aurais pu Sachant que d'habitude Sur cette route Je vais grave vite J'aurais pu aller grave vite Et en plus Renverser le bœuf Le bœuf il saute Il tombe sur le pare-brise Il m'écrase Et tout Ça aurait pu être très très grave Pareil avec le business Que je voulais lancer Et que la personne m'a En mode Il l'a un peu mise à l'envers Peut-être que j'aurais investi dans ça Et que ça n'aurait pas marché J'aurais perdu tout mon argent Donc franchement Comme on dit Prenons en Dieu Franchement Tout ce que Dieu fait est bon On ne sait pas Mais Dieu fait certaines choses Pour certaines raisons Qu'on ne comprend pas tout de suite Mais on va comprendre En tout cas moi j'ai compris De toute façon j'ai prié Quand je suis revenue chez moi J'ai prié fort Bon bref J'ai vraiment envie de finir Cette semaine Correctement Parce qu'il s'est passé trop de choses Du coup Aujourd'hui Je vais au festival du Dibi Donc le festival du Dibi C'est un festival Qui est organisé Il me semble Une à deux fois par an Et à ce festival En fait Tu trouves toutes sortes De viandes à manger Donc en fait c'est un festival Autour de la viande Et je ne suis J'ai jamais participé A ce type de festival Et je suis trop trop précieuse Sachant qu'il y a tout type de viande J'ai même vu qu'il y a du chameau Il y a du crocodile J'ai dit quoi ? Moi je veux manger Je veux tout goûter Et du coup je vous ramène avec moi J'aime voir Sous-titrage ST' 501 ... Aujourd'hui, je vais monter ma vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder et notamment Montréal sur le festival du Djibi, publié sur mes différents réseaux. Sous-titrage ST' 501 ... De la viande à volonté à Bamako, bienvenue au festival, l'endroit où tu pourras tester tout type de viande et même du drôme à l'air. ... L'homme va pouvoir prendre soin de soi maintenant. ... 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